Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test maquillage On va tester ensemble une nouveauté de chez Bourgeois, ils viennent de sortir 3 nouveaux mascaras, on va tester les 3 ensemble en vidéo On va donc parler et tester cette nouvelle gamme de 3 mascaras qui sont tous les 3 des mascaras noirs Donc il y a 3 versions qui vont faire des choses totalement différentes selon votre personnalité, vos goûts, vos envies Donc il y a d'abord le rose qui va être le plus naturel qui s'appelle coup de foudre, un fuchsia qui s'appelle coup de théâtre et enfin le plus glamour qui s'appelle Oh Oui Je vais tester ces mascaras sur 3 jours différents avec 3 maquillages différents mais pour que vous puissiez les comparer je vais à chaque fois faire le même style de rat de cils Je vais pas vous faire un jour rien du tout puis un jour un gros liner etc Je veux que vous puissiez comparer donc je vais vous le dire tout de suite, à chaque fois il y aura juste un fin de trait, je vais juste souligner un petit peu le rat de cils supérieur avec du fard à paupières C'est tout, en tout cas je vais faire exactement la même chose pour chaque maquillage pour que vous puissiez comparer Et petite précision aussi avant de commencer, en ce moment mes cils ne sont pas au top, sont indisciplinés, partent un petit peu dans tous les sens, ils ne sont pas très très longs Et volontairement je ne vais pas utiliser de recourbe cils, comme ça on va voir ce que donne le mascara tel quel Ça recourbe cils pour voir s'il donne aussi de la courbure en plus du volume, de la longueur etc Maintenant que toutes ces précisions sont faites, on passe tout de suite au premier test Aujourd'hui on va commencer par utiliser le volume glamour coup de foudre Alors celui-ci, qu'est-ce qu'on nous dit volume naturel, oui ça va être le plus soft apparemment le plus naturel Formule infusée d'huile d'argan, brosse ultra flexible pour un résultat naturel qui coûte 12,50€ Les prix de toute façon je ne vais pas vous le répéter à chaque fois parce que c'est le seul point commun de tous ces mascaras Ils coûtent tous 12,50€ normalement Voilà à quoi ressemble le packaging, plutôt mignon, j'aime bien les packaging Je vais découvrir avec vous à quoi ressemble la brosse, je ne l'ai pas encore ouvert En effet ça a l'air assez flexible la brosse et ce sont des picots plastiques C'est parti, on y va pour ce premier test coup de foudre, c'est ça qui... oui coup de foudre Et bien je suis plutôt contente de ce premier test Alors comme je vous l'ai dit c'est celui qui a le rendu le plus naturel Donc en effet c'est pas un rendu fou fou, j'ai pas des cils de dingue Mais ça m'a pas fait trop de pâté, c'est pas trop light non plus Des fois il y a des mascaras au rendu naturel, je te dis bon quand même à quoi ça sert de faire ce genre de mascara Parce que ça fait quasiment rien, là c'est pas le cas quand même Ça fait des cils beaucoup plus jolis que ce que j'avais au début Ça m'a pas fait mal malgré la brosse picot, elle est assez douce je trouve Donc voilà rien de fou fou mais pour tous les jours ça peut être un mascara plutôt sympa je trouve Nouveau maquillage pour une nouvelle journée, je me suis maquillée avec la petite palette Too Faced Et un tout petit peu avec la palette de Sananas également Je vous mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo, je vais essayer d'y penser en tout cas Et mon rouge à lèvres c'est un Marc Jacobs Et donc aujourd'hui on va tester le deuxième mascara de Bourgeois Qui a le même packaging mais cette fois-ci en rose fuchsia C'est toujours un volume glamour mais sans petit nom c'est coup de théâtre Et celui-ci va nous donner un volume allongeant Toujours une formule infusée d'huile d'argan, une brosse courbée, agrandisseur de regard Voyons déjà à quoi ressemble la brosse Brosse totalement différente du premier, elle est pas du tout flexible celle-ci Elle est un petit peu courbée, j'espère que vous le verrez bien à la caméra Et bien encore une fois j'aime bien le résultat, je trouve ça plutôt sympa Ça donne un résultat plus déployé, plus papillon que la première fois Et ça j'adore, je trouve ça très joli Ça a certainement donné un petit peu plus de longueur aussi Ça courbe un petit peu les cils, il y a mieux mais ça courbe un petit peu les cils quand même aussi Ce que j'aime beaucoup c'est que ça ne fait pas de pâté Plutôt facile à appliquer même si moi je suis pas forcément super fan des brosses courbées Je trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus agréable à utiliser Mais ça c'est une question de goût Par contre c'est pas le mascara qui donne le plus de volume Mais je crois que le troisième mascara qu'on va tester est fait pour ça Et puis moi j'ai appliqué encore une fois qu'une seule couche Donc si vous voulez un petit peu plus de volume, peut-être qu'avec deux couches ça peut être sympa Mais moi je trouve que c'est sympa comme ça, je vais pas rajouter une deuxième couche Je trouve que ça suffit, de toute façon j'aime pas mettre 15 couches de mascara Je trouve qu'il est plutôt sympa comme ça, je l'aime bien, il est mignon Et dernière précision pour ce petit mascara coup de théâtre Déjà je trouve qu'il porte bien son nom Le côté très éventail comme ça, je trouve que ça correspond bien à un coup de théâtre Et surtout je trouve que les descriptions des produits correspondent super bien Pour celui-ci on vous dit volume XL, inspiration années 60 Je trouve que c'est tout à fait ça, il y a un côté vintage que je trouve très très sympa Que j'arrivais pas à décrire, mais c'est tout à fait ça Je vous retrouve à peu près une semaine après le précédent test Parce que j'ai fait une allergie au visage, on est ravis Rien à voir avec du maquillage, c'est plus une histoire d'hormones Qui me tue la peau de pilules d'hormones, tout ça Plus soleil est peut-être un produit soin qui était pas top Mais bref, si vous voyez quelque chose de bizarre sur ma peau, c'est normal Elle a pris cher Ceci explique cela Aujourd'hui on va tester le dernier mascara qui s'appelle Oh Oui Et apparemment je viens de voir en fait que celui-ci n'était pas une nouveauté Donc on va voir parce que moi je le connais pas du tout Donc je vais tester ça quand même Pour celui-ci on nous dit volume intense, formule enrichie en collagène, brosse zigzag, volume extrême et sur mesure Et pour info, aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette Naked Honey de Urban Decay Packaging rouge cette fois-ci Et à quoi ressemble la brosse ? Ouais un petit peu un sablier Eux ils ont dit brosse zigzag, ça ressemble un petit peu à un sablier je trouve Je reprécise, j'ai mis qu'une couche et j'ai pas recourbé mes cils avant Pour moi ça manque un petit peu de courbure quand même Mais sinon j'aime beaucoup Je dis toujours la même chose, j'ai toujours fui contente Mais vraiment j'aime bien C'est une forme de mascara, de brosse de mascara que j'aime beaucoup en tout cas Qui permet de bien attraper les petits cils extérieurs Il est facile à appliquer, il me fait pas mal quand je le mets Il fait du volume quand même mais sans faire de paquet ni de pâte de mouche c'est pas trop J'aime vraiment beaucoup Je pense vraiment qu'avec un petit recourbage de cils avant ça peut être ultra sympa Ce sont trois mascaras qui donnent des styles totalement différents Mais en même temps tous les trois permettent de séparer plutôt bien les styles Et c'est ce que je recherche dans un mascara Après si vous vous cherchez vraiment quelque chose de très très chargé Vraiment un volume extrême hyper chargé Peut-être que ce sera pas assez encore pour vous Quoique avec deux trois couches je pense que ça peut le faire Mais moi c'est vraiment pas ce que j'aime Donc ça me convient totalement Autre chose dont je ne vous avais pas parlé avec les deux premiers Il s'agit de la tenue Et bien là dessus je suis super contente aussi Avec le mascara que j'utilise le plus souvent C'est à dire le Better Than Sex de Too Faced J'ai très très vite des traces noires sous les yeux Surtout sur cet oeil là, juste sur un oeil en fait Même si je ne mets pas de mascara Sur les cils inférieurs J'ai très très vite des traces Avec ceux là ça ne me l'a pas fait du tout Enfin le rouge je ne sais pas encore Je viens de l'appliquer J'ai parlé un petit peu trop vite Je ne sais pas si ça va se voir juste ici Ça m'a un petit peu assombrie mon dessous d'oeil J'ai de légères traces de mascara Donc celui-ci le troisième a un petit peu moins bien tenu Mais moi ça me le fait tout le temps Mais avec ces deux là la tenue est très très bien Et pour autant ils ne sont pas si difficiles que ça à enlever Donc j'aime beaucoup beaucoup le côté la tenue Maintenant que j'ai testé les trois Même si ce n'est qu'une première impression Puisque j'ai testé les trois qu'une fois Donc celui-ci c'est pas du tout celui que je porterai le plus souvent En tout cas c'est pas celui que je porterai Quand j'ai les yeux maquillés comme aujourd'hui Quand j'ai les yeux voilà assez chargés entre guillemets Parce que avec du maquillage en dessous Je trouve qu'il est trop light Mais c'est quelque chose que j'utiliserai systématiquement Quand je ne maquille pas mes yeux Ça m'arrive beaucoup plus rarement Mais ça m'arrive de maquiller que mon teint Et pas mes yeux ou alors très peu mes yeux Et dans ces cas-là j'aime pas avoir des mascaras Qui vont trop charger les cils Parce que je trouve que ça fait trop Comparé au reste du maquillage qui est hyper léger Donc dans ces cas-là oui j'utiliserai celui-ci J'aurai une utilité de celui-ci Je l'aime beaucoup pour ça Et il est parfait dans ce rôle-là Maintenant entre ces deux J'ai bien aimé les deux En fait celui-ci Celui que je porte là aujourd'hui Celui que j'ai essayé aujourd'hui C'est peut-être celui qui ressemble le plus Au mascara que j'achète habituellement C'est-à-dire le Better Than Sex de Too Faced Et des mascaras Catrice C'est peut-être celui qui me ressemble le plus Qui me correspond le plus Il donne du volume Mais il manque peut-être un petit peu Le côté longueur et courbure Encore une fois avec un coudre courbe-cil Je pense que ce sera bien mieux Mais je l'aime beaucoup Donc je l'utiliserai avec plaisir C'est peut-être celui que j'utiliserai le plus souvent Je sais pas En tout cas c'est celui qui pour moi est le plus basique Parce que c'est celui qui ressemble le plus A ce que j'aime et ce que j'achète Mais j'adore l'originalité de celui-ci Le côté pin-up vintage Je suis fan Donc c'est peut-être celui que je préfère des trois Pour cette petite originalité Ou pour ce petit côté que j'aime beaucoup Et auquel je suis pas vraiment habituée Donc pour résumer très vite Celui-ci quand je me maquille très peu Et ces deux-là je les aime beaucoup Je sais plus si je vous l'ai dit Mais c'est pas des mascaras que j'ai acheté moi-même Par contre je pourrais les racheter sans soucis Je pense Après on verra encore une fois C'est qu'une première impression Mais à première vue je les aime bien Et surtout le fait qu'ils tiennent bien Ça me plaît bien Donc je pense que c'est des mascaras Que je pourrais éventuellement racheter moi-même aussi Surtout que je vous ai dit que le prix C'était 12,50€ Mais j'ai vu sur des pubs Qu'on pouvait les avoir bien moins chers Je crois que je les ai vus à 9€ Donc vous pouvez les trouver moins chers je pense J'espère que vous aurez pu vous faire un avis Vous aussi en voyant les images dans cette vidéo Je sais pas encore ce que ça va donner J'ai fait de mon mieux Pour filmer ça sous tous les angles En tout cas je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo